... Nous sommes dans Crush, un événement inventé par l'École des Beaux-Arts de Paris et qui consiste à inviter sur un choix curatorial très précis, trois jeunes curateurs qui ont fait le tour de tous les ateliers de l'École des Beaux-Arts pour choisir une quarantaine, 44 exactement, jeunes étudiants, jeunes artistes, peut-être futurs grands artistes, et leur proposer d'accrocher pour les professionnels afin qu'on puisse voir en cours d'études quelles sont les hypothèses sur lesquelles ils travaillent pour inventer des formes nouvelles. Et il se trouve que la famille Sarr, Catherine et Mamadou Sarr, ont choisi de célébrer tous les ans trois des étudiants pour essayer de les accompagner dans leur vie. Je m'appelle Vyton Inchospé, je suis étudiante au Beaux-Arts de Paris en quatrième année dans l'atelier de Pascal-Martin Tailloux. Je travaille différents matériaux comme la forge, le bois, le verre, le métal, et les matériaux que j'utilise peuvent parfois apparaître comme fragiles, transitoires. La pièce que je présente à Croche s'appelle Sunday, c'est un champ de tournesol en aluminium. Elle représente pour moi un cycle de vie. Au sol, des graines de tournesol sont dispersées, et ensuite les tournesols sont en dinanderie et représentent un champ de tournesol gelé. Ce sont d'abord les matériaux qui m'attirent, puis l'histoire qui vient s'inscrire en eux. Et la pièce Sunday qui est présentée à Croche fait partie de ces nouveaux travaux. Je m'appelle Pierre Sparta et je suis étudiant en cinquième année dans l'atelier de Tatiana Trouvé. Je pratique la sculpture depuis un certain nombre d'années et j'ai orienté mon travail dans le champ de la sculpture figurative, de la sculpture d'expression humaine. Et donc l'oeuvre qu'il y a derrière moi s'appelle « Woman in the Wind » qui présente deux portraits de femmes en terre crue qui sont issus de dessins, de rêves, de femmes dans une forêt, les cheveux au vent. Et voilà, donc j'ai intégré cette question du double, du reflet, du miroir. Et donc alors en fait c'est une sculpture qui avait besoin de piliers pour tenir, qui ne tenait pas par elle-même. Et alors en fait j'ai intégré tout un système qui explore aussi toute une partie de mon travail, qui consiste à s'ancrer dans l'héritage vraiment de la sculpture traditionnelle et tenter de lui donner une portée plus actuelle, plus développée. Je m'appelle Pierre-Aixante Sabriacouti, je suis en quatrième année au Beaux-Arts de Paris, dans les ateliers de Dominique Figarella et Hélène Delpra. Dans ma pratique je suis intéressé par la dimension technique et spirituelle de l'homme et sa capacité à avoir inventé et créé des matières qui n'existaient pas. Pour Crush cette année j'ai décidé de présenter deux territoires de recherche. Le premier R2, j'ai commencé à travailler à partir d'un souvenir, celui de la canicule de 2003, où j'avais vu une rivière qui s'était considérablement asséchée et j'avais pu apercevoir lors de cet été tout un tas de déchets engrus dans la vase. Au même moment je commence à travailler avec le ciment et j'ai commencé à utiliser le ciment pour lester des matériaux ou des objets qui sont censés être suspendus au plafond et je me sers du ciment pour les enfouir au fond des eaux. Et à travers ce processus sculptural, je continue à produire des pièces qui sont pour moi des encres, des encres psychiques et mémorielles. Le deuxième territoire de recherche que j'ai décidé de montrer pour Crush, c'est un où j'ai travaillé à partir d'un rituel malgache, le Fama Diana, qui peut être traduit en français par le retournement des morts. Et ce qui m'intéressait dans ce rituel, c'était cette capacité que les hommes ont de pouvoir projeter dans la matière de la vie et comment à travers ce rituel encore peut passer de l'inerte au vivant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501